Bokert Tov Et une grande réussite Pour tous ceux qui nous soutiennent Entre autres, Philippe Memmi Qu'on embrasse très fort Pleasurez Eyal Sebag Et Deborah Cohen Et Cléret Suyed Arhelette Sultana Yakov Ben Myriam Une grande réussite pour Baruch ? Baruch ? Ben ? Choufen ? Choufen ? Fais gaffe à l'aynara, choufen ça veut dire regarde moi Fais gaffe Fais gaffe Fais gaffe Agmara, nous sommes dans Masekhet avod, la Mishnah nous dit vous êtes bonne une heure le matin, vous avez tous le sourire c'est ce que d'ailleurs j'aime le plus dans ce chiyour avant de commencer l'étude de la Torah c'est le sourire sur vos visages Fais bach Alomed Mechavero Perek Echad nous sommes dans la Mishnah Gimel 6ème chapitre de Masekhet avod Alomed Mechavero Perek Echad celui qui apprend de son ami ne serait-ce qu'un seul chapitre de Torah et peu importe laquelle O halakha achat même une seule halakha O pasuk Echad ou alors un seul verset O Dibur Echad ou ne serait-ce qu'une seule parole de Torah bien sûr O Dibur Echad O Dibur Echad avec quelque chose d'intelligent O Dibur Echad O Dibur Echad il va lui donner par exemple un renseignement sur tel et tel mot O Dibur Echad 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 Rien que pour cela O Dibur Echad 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 à Torah. Car comme il t'a donné une lumière dans l'étude de la Torah, tu lui dois maintenant grâce et à cause de cette lumière, un resplait supplémentaire. Pourquoi? Parce que le créateur du monde pour une seule heure d'étude que tu auras fait dans ce monde, te réservera un salaire éternel qui n'en finira jamais et un respect et des honneurs et patati et patata d'un monde qui n'en finit pas. A quel point la Torah se doit d'être respectée? Même jusqu'à une seule lettre. A Philou Goy, on avait vu un non-juif qui fait Avodazara, vous vous rappelez ce qu'on avait vu? Et qui étudie la Torah, Dieu le considère presque comme un Kohen Gadol, mais il n'est pas marqué presque, il le considère comme un Kohen Gadol. Selon Azvara de Rabbi Meir. Mais David melech Yisrael, et maintenant il va vous prendre un exemple, comme le roi David par exemple. Chez l'Olamad, mais Achitofel, donc Achitofel vivait à l'époque du roi Shaul, et Achitofel était plutôt hostile au roi David. Et là, ch'net varim bilvad. Mais Sachakol, vous savez que le roi David connaissait absolument toute la Torah à un tel degré qu'il a été capable de réduire toute la Torah en 5 livres de Tehilim. Parce que les 5 livres de Tehilim en réalité correspondent à la face cachée de la Torah. Et il lui a appris deux choses. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Chez l'Olamad Torah Yechidi, il lui a dit, tu sais une fois, en passant, Achitofel, il a dit au roi David, ce n'est pas bien d'étudier seul la Torah, il faut toujours une chavruta. Tu ne vois pas le Khidouche qui lui a dit, à qui il a dit ça maintenant? Au roi David. Deuxième chose, Chez Yelerk Levet Akneset de Regech. Et il lui a dit, tu sais, quand on va à la synagogue, il ne faut pas aller à la synagogue style, je vais à un rendez-vous, après je vais à la banque. D'abord je vais prier, après je vais à la banque, après je vais faire ceci. Non, non, non. Quand tu vas à la Bet Akneset, il lui a dit Achitofel au roi David, tu dois y aller avec beaucoup d'émotion. Tu te rends compte que tu vas prendre un cours de Torah? Tu te rends compte de ce que tu vas vivre? Et Achitofel, il lui a dit, quand tu rentres dans une Bet Akneset, tu dois rentrer avec un soupir de joie, d'allégresse. Qu'est-ce que tu vas faire? On dirait qu'il rentre dans le truc du loto pour prendre 50 millions de chekel. Achitofel, il lui a dit, tu dois rentrer avec le même Regech que la plus bonne nouvelle. Simplement, le mec il va tous les matins. Il y a le Hergel, le Hergel c'est l'habitude. Achitofel, il lui a dit, je ne prends jamais l'habitude de croire que c'est un dû de rentrer dans une synagogue, mais c'est un mérite incommensurable. C'est tout ce qu'il lui a dit. N'étudie pas seul. Quand tu vas à la synagogue, vas-y avec un peu plus de sensibilité. C'est tout. Ça ne fait pas lui un grand rave. Même si c'était un grand rave, Achitofel. On peut dire qu'on n'est pas parti très très loin au niveau du khidush, du renouvellement de l'étude. L'omar be'ema ou be'charada. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu lui dire que quand tu rentres dans une bête à Knesset, n'oublie pas que là-bas se trouve la Shekhina, rentre avec crainte. Au kraot David l'achitofel. Et à cause de ces deux enseignements, le roi David a appelé Achitofel Rabo, Alufo, Oum Yudao. Il a appelé mon rave, mon maître, mon champion, ma source de connaissances. Qu'est-ce qu'il lui a dit maintenant? Deux mots. qui vient du verset. Tu viens d'être considéré pour moi comme un rave, pour moi, parce que tu m'as enseigné quelque chose, car tu as fait grandir mon intelligence. Jusqu'à la fin de sa vie, le roi David aura du respect pour Achitofel, pour deux paroles qu'il lui a dit. Il dit maintenant, à plus forte raison, Adam, Oumar David Melech Israël, si maintenant on n'est pas en train de parler de n'importe qui, on parle du roi David. Il a donné toute sa vie du respect pour deux petits enseignements d'Achitofel que je considère moi-même pas comme deux grands enseignements. Je trouve ça tout petit comme enseignement. Rentre dans une synagogue avec crainte. Franchement, c'est grand, petit, peut-être que je suis débile, mais dites-moi, Adam, c'est grand de dire à quelqu'un, rentre avec crainte dans une synagogue? C'est quitte à Aleph, on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à part ça? N'étudie pas tout seul, c'est pas bien. Hein? Est-ce qu'il y en a qui peut sortir Adam, s'il vous plaît? Non, parce qu'on nous dit qu'en Rousse, la Règle, c'est un tari d'étudier tout ça. Alors que en Règle, c'est Kodesh, on n'étudie jamais seul, puisqu'on a la Shekhena comme un travers. Même en Règle d'Israël, il ne faut pas étudier seul. C'est là. Moi, ce que tu roules dehors, c'est du tabac, d'accord? Que ce soit en Règle d'Israël, en Kodesh, on n'étudie pas seul. Il faut toujours étudier avec une Havrouta. Aujourd'hui, par contre, ce que j'ai enseigné, si tu veux me reprendre moi, personnellement, j'ai dit qu'avec le Horschenstein, le Keati, on n'avait pas besoin de Havrouta dans ce domaine. Et pourquoi? Parce que la Havrouta était là pour te contrecarrer si tu avais tort pour t'emmener vers la raison. Là, aujourd'hui, les nouveaux livres que nous avons aujourd'hui, c'est une Havrouta elle-même. Donc, si tu prends le Horschenstein, par exemple, les bleus qu'on a ici, tu ne comprends pas ta Gemara, avec ce qu'il te fait, il faut vraiment être un débile pour ne pas comprendre. Parce que là, il t'explique, regarde ce qu'il veut dire. La Havrouta, elle existe. Tu comprends ce que je veux te dire? Aujourd'hui, c'est tout moderne. Mais avant, on ne pouvait pas étudier sans Havrouta, de peur de ne pas avoir l'esprit comme il le faudrait. Maintenant, en ceci étant, c'est une personne qui démarre leur Horschenstein, c'est-à-dire que cette Gemara, avec ses explications rapportées avec le tour, le Ben Yishraï, et plein d'autres qui sont ramenés en bas, et qu'il a des problèmes à l'Horvada, et que même là, il va étudier avec une Havrouta. Ça dépendra de son niveau. Mais si tu prends un Bachour Yeshiva, qui est habitué d'étudier la Gemara, et tu lui prends le Horschenstein, il n'a pas besoin de Havrouta. Et pourquoi? Parce que l'explication du texte, tel que le Kéhati nous le donne ici, est déjà une Havrouta en elle-même. Ça dépendra du niveau de la personne ici. Elle ne comprend pas très bien. Déjà, ce qui est marqué ici prendra une Havrouta. Mais avant, il n'y avait pas Bar Tenora, il n'y avait pas Rachid, il n'y avait pas les Balais Tosaphot. Là, il fallait vraiment une Havrouta. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Oui, oui. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et on voit qu'Achitophel, il a enseigné deux choses seulement au roi David. Et là, il dit, Et là, il dit, Et là, il dit, Réveillez-vous, enfants d'Israël. Si le roi d'Israël, le roi David, il a donné toute sa vie du respect et il l'a considéré énormément, Achitophel, pour deux petites choses, qui es-tu, toi, pour ne pas respecter celui qui t'a amené ? Ne serait-ce qu'une seule référence dans ta vie ? Réparer une seule prière, un enseignement de Torah, un dvar Torah, Kamma, tu dois le respecter. La plus forte raison, il dit, Alachat Kamma, A l'aide d'Achad, Shekens et Tzareich, Alkol Panim, Il n'aura qu'Achad, Il y a eu beaucoup d'Achad, 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 Parce que si tu ne respectes pas la personne qui t'a apporté cela, Tu n'auras jamais compris la vraie valeur de la Torah. Le fait de respecter Achitophel, chez le roi David, Il a démontré par cela combien ça avait de valeur. Je vous donne un exemple, Imaginez qu'un homme vous offre un diamant, Il vous l'offre. Et puis il revient un deuxième jour, Il vous offre un deuxième diamant. Comment vous allez considérer cet homme ? Avec beaucoup de respect. Viens, comment tu vas ? Et jamais tu n'oublieras ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi ? Parce que ces deux diamants-là vont enrichir quelque chose chez toi, Dont tu n'as même pas conscience. Ou des fois, oui, tu as conscience. Mais cet homme-là, tu sais qu'il t'a fait quelque chose de grandiose. Ainsi donc sera la Torah à tes yeux. Si, parce qu'il t'a donné deux halakhot, Un petit... Non, non, c'est etvotecha kondi, Ou alors voilà, c'est comme ça que dit la halakhah. Si toi, pour ça, tu ne le respectes pas, C'est que tu as considéré qu'il t'a donné deux cailloux. Mais si à tes yeux ce qu'il t'a enseigné, c'est des diamants, Tu retiendras vers lui un respect incommensurable, Parce que la Torah à tes yeux, Représente des diamants. Donc en fin de compte, la relation que tu auras avec celui qui t'aura appris la Torah, Définira comment toi, tu as considéré la Torah. Tu comprends la différence ? Le roi David avait une telle considération pour l'étude de la Torah, Que l'achitophel, le fait qu'il lui a enseigné deux petites choses, Il a appelé toute sa vie mon maître, mon rave, mon champion, mon tzaddik, mon papa, 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 Lama ! Il dit, mais tu te rends compte ce qu'il m'a enseigné ? Qu'il faut rentrer avec de la crainte quand on rentre dans une synagogue. Elle m'a dit, donc, on ne va pas aller loin ! Et maintenant, pourquoi on te dit, il faut le respecter, il faut donner du kavod, Parce que les Chachamim nous ont dit, un kavod est la Torah. La première chose en tête de liste, ce qui concerne le respect, le kavod, les honneurs, C'est pour celui qui a de la Torah, et personne d'autre. Il cherche bon Torah, qu'on aime la colle. Ce sont les enfants, ce sont les élèves qui étudient la Torah. Ils auront l'héritage du bon, du bien dans ce monde. En-Tov est la Torah. Donc, en kavod est la Torah. En-Tov est la Torah. Il n'y a pas d'honneur si ce n'est que l'honneur de la Torah. Il n'y a pas de bon dans ce monde, si ce n'est que l'étude de la Torah, qui est le kavod, qui est le kavod. Et c'est pour cela que le kavod est le kavod, Et c'est pour cela que chaque élève se devra donner du kavod, à plus forte raison, à leur maître qui leur enseigne la Torah. D'où ce fameux, je pense que certains de vous vont retrouver le sourire immédiatement, à la Bar Misa, on avait un texte. Vous vous rappelez ? En ce jour où je célèbre ma majorité religieuse, je tiens à remercier mes maîtres qui m'ont appris. Vechule, vechule. Kachidarkash el Torah. Vezeh ouzeh. Maintenant, on avance, on coupe cette Mishnah et on redémarre. Je n'en ai mis en eux, c'est vraiment un pas d'example, Je n'ai pas l'écart ici, c'est vraiment un peu de titres. abanoui et donc, c'est vraiment un peu d'ailleurs pour ça!